La Grèce a voté à une très large majorité contre les propositions faites par les créanciers de la Grèce, l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le FMI. A 61%, les Grecs ont donc rejeté la perspective d'une réduction considérable de leur pension retraite, déjà si maigre, et à la poursuite des mesures d'austérité entamées par les gouvernements néolibéraux avant l'élection du gouvernement d'Alexis Tsipras. Le Premier ministre grec avait déclaré quelques jours avant le référendum qu'il s'agissait, avec celui-ci, d'abord de dignité et de défendre à la fois la tradition démocratique et la solidarité européenne contre ceux qui souhaitent voir prendre à celle-ci une toute autre orientation. Tout avait pourtant été fait pour convaincre les Grecs de se résigner à leur misère programmée, au point que des poursuites sont annoncées contre les chaînes de télévision privées qui n'ont pas du tout tenu compte de l'égalité des temps d'antenne entre partisans du non et partisans du oui, accordant à ces derniers jusqu'à cinq fois plus de temps pour défendre leurs arguments. Les instituts de sondage pourraient être également inquiétés tant ils ont donné des chiffres éloignés de la réalité constatée. Ils ont annoncé une victoire du oui avant le scrutin avec des chiffres supérieurs de 20% à ceux qui seront obtenus par les partisans du oui et donné des premières estimations de mi-journée assez largement favorables au oui pour tenter d'orienter les votes. Le chef d'état-major des armées, ayant lui-même manqué à son devoir de réserve et de neutralité en appelant publiquement à voter oui, pourrait également être sanctionné. Pour l'heure, les banques grecques restent fermées et l'accès à l'argent liquide et aux comptes bancaires demeure restreint considérablement. ... ... Merci à tous Et l'Allemagne est de l'élimine à l'axiocréter, est de l'élimine à l'élimine à l'élimine à l'élimine.